Bonjour, je suis Sophie Loirgan, enseignante-chercheure et je suis actuellement vice-présidente en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations à l'Université Grenoble-Alpes. Pourquoi la mise en place d'un programme de mentorat appuyé aux carrières à l'Université Grenoble-Alpes à destination des enseignants et des enseignantes-chercheurs et des enseignantes de l'université ? D'une part, ce sont des constats d'inégalité entre deux genres qui sont présents au niveau national, comme l'indiquent bien les bilans du ministère d'Enseignement supérieur, où on voit bien que l'insertion des doctorants et des doctorantes ne serait pas de manière égalitaire, mais également l'évolution des carrières après recrutement, notamment sur les passages entre corps, entre maîtres de conférence, maîtresse de conférence, au corps des professeurs des universités. On sait bien qu'il y a une forte progression depuis les années 90, puisqu'il y a 15 points de progression. Par contre, aujourd'hui en France, il y a actuellement 27% de femmes uniquement dans le corps des professeurs et 45% dans celui des maîtres et des maîtresses de conférence. Et ces constats d'inégalité de genre, on les a également vus au niveau de l'établissement. Par exemple, juste un exemple, sur les promotions en 2019 dans le corps des maîtres et maîtresses de conférence, on avait 12 hommes pour 9 femmes promues, ce qui montrait une forme d'inégalité justement dans l'évolution des carrières. Et donc il y a des verrous et des freins qui ont été identifiés. Alors ces chiffres et ces constats d'inégalité, ils ont pu être identifiés grâce au diagnostic réalisé dans le plan d'action égalité professionnelle femmes-hommes, qui a été voté au mois de mars 2021 et qui s'étale jusqu'en 2023 au niveau de l'Université Grenoble-Alpes, qui prévoit 5 axes, 31 actions, pour lutter contre ces inégalités de genre et mettre en place des actions correctives, à la fois de promotion dans les carrières, dans l'évolution des carrières, que ce soit pour les personnels et les agents administratifs. C'est une manière de lutter contre les inégalités structurelles de genre qui sont présentes à l'université, mais aussi dans le monde du travail, mais aussi des actions ponctuelles, comme le mentorat, on va en reparler, des actions de promotion, des actions de prévention, notamment sur la lutte contre le harcèlement et les discriminations. Et donc cet ensemble fait par exemple que toutes ces actions correctives, aujourd'hui, en juin-juillet 2022, on peut vous dire que déjà il y a un effet correcteur sur l'évolution des carrières. Par exemple, si on reprend l'exemple sur la promotion hors classe, aujourd'hui, il y a plus de femmes, 7 femmes, pour 4 hommes, sur la classe exceptionnelle des maîtres de conférence en 2022, qui ont été promus. Donc ce programme de mentorat, il répond à un besoin concret de l'établissement, à la fois des enseignants et des enseignants de chercheurs. Cette année, en 2021-2022, c'était une expérimentation qui a été soutenue par le Fonds d'égalité professionnelle femmes-hommes du ministère de la Transformation Publique. Et donc cette expérimentation, elle avait pour objectif de mettre en place le mentorat, qui est une relation mutuelle d'entrée, de confiance, de transmission, de capital d'expérience, entre un mentor mentoreux et des mentorés, pour pouvoir justement évoluer et avancer sur ces inégalités structurelles de genre. On a été accompagnés par Catherine Thibault, cette année, sur cette mise en place du mentorat dans le cadre de l'université. Et cette expérimentation a eu des effets positifs. Le mentorat, c'est une action qui est un compagnonnage au long cours entre les personnes. Et le but, c'est favoriser des temps d'échange, des temps d'appui, pour proposer justement de soutenir les trajectoires des personnes, pour que les menteurs soient dans la transmission de leur expérience, avec empathie, bienveillance, et aussi avec toute la connaissance des rouages académiques, pour apporter des outils d'aide, une relation qui formalise des objectifs. Et ces objectifs, ils sont aussi soutenus par les dispositifs des ressources humaines, et en charge aussi à l'université par le vice-président des ressources humaines, dans le cadre d'un autre programme qui est complètement lié au plan d'égalité professionnel femmes-hommes, qui est le programme HRS 4R, qui vise à soutenir et à développer des ressources pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs de l'établissement. Et donc, le mentorat, ça vient appuyer toute cette démarche, et notamment les femmes dans l'établissement. Alors, les hommes aussi sont très investis, je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas investis, mais les femmes, qui sont beaucoup dans le care, participent beaucoup aux tâches administratives, sont dans le soin aux étudiants, aux étudiantes, aux collectifs, et sont plus dans l'acceptation de la tâche à faire. Le fait de dire non, par exemple, est compliqué. Donc, on l'a bien vu pendant la période Covid, où il y a des écarts aussi à la production scientifique pour les femmes, qui sont très affirmées dans les dernières données. Donc, tous ces éléments font qu'il y a des temps charnières dans la carrière, ce qu'on appelle les temps charnières. Par exemple, le retour de congé maternité, le fait d'avoir occupé des responsabilités, de reprendre des activités de recherche et d'envisager un parcours sur une habilitation à diriger des recherches, sur un dossier hors classe, sur une reconnaissance aussi de l'investissement. Tout ça, il y a un process, justement, de correction à mettre en place. Et le mentorat favorise aussi, de par la transmission d'expérience, le renforcement de la confiance en soi pour aller vers ces outils. C'est aussi favorisé dans ce programme de mentorat, où il y a tout un programme entre la formation des mentorés, des mentors, les binômes qui se mettent en place, des temps d'échange sur la connaissance des dispositifs proposés par l'établissement, qui sont proposés par la direction du service des ressources humaines pour soutenir les carrières, et favoriser aussi la mise en place des promotions dans les carrières. Ce programme de mentorat a été très bien vécu par les mentors et les mentorés, qui voient une action très positive. Ils ont tous souligné, et elles ont toutes souligné, parce que le programme mentorat soutien aux carrières est ouvert aux hommes et aux femmes, même si majoritairement ce sont des femmes qui ont participé. Et tout le collectif a souligné l'intérêt de ces moments, qui sont hors composante, hors laboratoire, et qui permettent aussi d'avoir une relation pour pouvoir dire les choses, les blocages, trouver des solutions, échanger, expérimenter, sur des temps qui sont en dehors aussi du quotidien d'enseignement, de recherche, de responsabilité, et qui permettent d'envisager la progression et la trajectoire de carrières, et déverrouiller certaines situations. Donc du fait de ce bilan positif, l'objectif de l'établissement, c'est d'assurer dans le cadre du plan d'égalité professionnelle femmes-hommes, et à plus long terme, une pérennisation de l'action, et donc il y aura une enseignante-chercheure confiérée qui sera en charge justement du pilotage, du suivi de cette action de mentorat, afin que l'action se pérennise sur le plus long terme pour l'établissement. C'est beaucoup d'investissement pour les mentors, qui passent beaucoup de temps, pour les mentorés aussi qui attendent beaucoup au travers de ce dispositif, et donc l'intérêt, c'est effectivement qu'on arrive aussi par les moyens d'organisation, de la promotion aussi de manière plus structurelle, dans les comités de recrutement, dans la mise en place de toute la parité au sein de l'établissement, à ce que l'action de mentorat soit un appui, qu'il soit proposé, mais qu'il soit bien en lien avec toutes les actions de lutte contre les inégalités de genre, dans le recrutement, la promotion, et l'avancement des carrières des personnels de l'établissement.